Alors là, je vais vous parler de la fonction joindre. Donc la fonction joindre, ça sert à fermer, à relier en fait deux points ensemble. Si ces points-là sont éloignés, ça va les relier par un tracé. Et si ces points-là sont superposés un sur l'autre, ça va les fusionner ensemble. Donc je vais prendre l'outil sélection de points ici, dans un premier temps. Je vais sélectionner deux points. Donc le premier point ici, avec la touche Shift, je sélectionne le deuxième point. Je vais m'approcher un peu de mon sujet. Donc je peux voir les deux points qui sont sélectionnés, les autres points ne sont pas sélectionnés ici. Si j'appuie côté droit de la souris, j'ai différentes options, dont l'option joindre. Donc je vais ouvrir ici ma fenêtre de calque pour que vous voyez vraiment ce qui se passe. J'ai deux objets sélectionnés, en fait deux points sur chacun des objets. Côté droit de la souris, joindre. Il y a un tracé qui s'est créé pour rejoindre les deux points. Et maintenant j'ai un seul tracé. Donc mon tracé part d'ici, il fait le tour ici, comme ça, et il s'arrête là. Si je veux avoir un tracé fermé, je vais devoir sélectionner les deux points du bas aussi. Cliquer côté droit de la souris et faire joindre. Donc maintenant j'ai un tracé qui est fermé. Je vais revenir en arrière. Et je vais vous montrer une autre façon de joindre les points si je ne veux pas avoir d'écart entre les deux points. Je sélectionne mes deux points encore une fois. Je vais devoir superposer ces deux points-là. Donc je peux aller ici par les icônes du haut, demander de sélectionner sur la sélection, donc d'aligner. Les deux points se sont déplacés et de faire la même chose ici. J'ai aussi une touche raccourcie que je peux utiliser pour joindre ces deux points-là ensemble. Donc je reviens en arrière, CTRL-Z, CTRL-Z, je sélectionne mes deux points. Côté droit de la souris, je vais faire alignement. Et là je peux les enligner les deux à la fois horizontalement et verticalement en cliquant sur les deux. Je fais OK. Les deux points sont maintenant un sur l'autre. Si je clique côté droit de la souris pendant que mes points sont sélectionnés et que je fais joindre, j'ai maintenant un seul point ici. Auparavant, j'avais deux points. Je les ai placés un par-dessus l'autre. Je les ai joints. Donc les points se sont fusionnés ensemble. La partie du bas, je peux recommencer une deuxième fois, faire la même chose. Donc je sélectionne les deux points. Je clique côté droit de la souris. Je vais faire d'abord alignement. OK. Et ensuite, je vais cliquer encore côté droit de la souris et je vais faire joindre. Donc maintenant, j'ai un seul objet. Donc maintenant, je vais vous montrer ce qui arrive quand on fait une vue miroir d'un objet. Donc je vais faire CTRL Z. Donc je vais supprimer celui-là ici. Je prends mon objet. Je vais utiliser la fonction miroir. Donc la touche haut, ALT, CLICK. Et je vais faire une copie. Donc je peux voir que dans la partie du haut, mes deux points sont probablement superposés les uns aux autres. Mais dans la partie du bas, ils ne sont pas vraiment. Et même en utilisant ma fonction miroir et en cliquant sur ALT, il se pourrait que mes deux points ne soient pas parfaitement l'un sur l'autre. Donc si c'était le cas, je vais simplement déplacer légèrement ici mon objet. Donc en apparence, parfois les deux points peuvent avoir l'impression qu'ils sont vraiment bien superposés. Mais là-dessus, il faut être très vigilant. Donc si je sélectionne les deux points, je peux voir qu'ils ne sont pas parfaitement superposés l'un sur l'autre. C'est pour ça qu'il faut toujours aller faire l'alignement avant de faire la fonction joindre. Sinon, on conserve les deux points. La même chose pour la partie du bas. Alignement. Et ensuite, joindre.